donc bonjour tout le monde ici c'est waygraph et aujourd'hui au profil ben on va jeter un petit coup d'oeil à grand kingdom c'est un jeu disponible sur playstation 4 et sur playstation vita un peu différent de l'habitude que je fais mes profils sur des jeux pc mais je pense que ça valait la peine de présenter celle là parce que c'est un jeu qui n'a pas eu beaucoup de publicité qui a peut-être passé sous le radar de plusieurs personnes et je vais le faire remarquer un peu parce que personnellement je l'ai essayé je l'ai acheté bien sûr et j'ai joué à peu près une zone d'heures à date depuis sa sortie donc c'est quand même pas mal de temps pareil étant donné ce que j'ai fait avec et le jeu a beaucoup à offrir même si au début il montre juste pas grand chose c'est ça qui est comme un peu spécial de ce jeu là c'est qu'à première vue il a l'air très simple ça a l'air d'être ça a l'air d'être un genre de pseudo dungeon crawler avec un thème de militaire d'affaires de même mais il ya beaucoup 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 plus de profondeur que ça comme on va bien le voir donc première chose à jaser à propos de ça justement c'est que le jeu en gros c'est qu'on joue une bande de mercenaires qu'on nomme nous autres même éventuellement dans la story et on est recruté par une association qui s'appelle la guilde qui recrute plusieurs bandes de mercenaires de même pour mieux gérer en gros tout ça le déploiement des forces sur un continent qui est divisé en quatre nations donc la nation de landert la nation de valkyre de fiel et de magiel et ces quatre nations là sont en guerre étant donné qu'on mène épuisement des ressources un peu et ils se battent pour du territoire comment et le but comment c'est de nous mêmes prendre part aux événements qui se passent et le jeu se joue dans deux manières différentes c'est un jeu qui est autant single player que multiplayer mais pas un multiplayer direct et vous allez comprendre ce que je veux dire à propos de ça pour tout ça par exemple je vais vous parler de la manière que ça fonctionne c'est normalement on va se créer au début un groupe de quatre personnes donc un party ou un groupe de quatre personnes des classes différentes qui sont disponibles dans le jeu et ces classes là peuvent il y en a 17 au total et ont chacun leur manière ou leur mécanique pour faire du dégât ou être utile sur le combat ou pendant le combat et au début bien sûr on peut juste créer un groupe de quatre donc un party de quatre mais plus tard dans le jeu on peut gagner du cash des pièces d'or et des royales que je revenais encore une fois un petit peu plus tard pour pouvoir prendre les services d'autres personnages encore pour pouvoir créer plusieurs troupes différentes donc c'est possible d'avoir disons jusqu'à six troupes de quatre personnes chaque au total qui peuvent être à peu plus tard déployés dans des missions et aussi utilisés dans les missions quand on va jouer avec pour commencer justement la création des personnages va permettre d'aller chercher d'une à peu près une dizaine de personnages qui sont disponibles puis général au hasard à certain moment dans la journée donc la liste se met à jour tout le temps et ces personnages là vont avoir des statistiques et ces statistiques là vont être divisés en je ne me trompe pas c'est neuf catégories ouais et vont avoir des affinités pour chaque attribut donc disons par exemple que j'ai un personnage qui a une affinité de dé en force va faire que ce personnage là quand on va monter de niveau et attribuer des points bonus qui va pogné en montant de niveau vont en prendre moins avant qu'on ait un point donc par exemple avec un rang de dé je ne me trompe pas on a il faut mettre six points dedans pour pouvoir on met six points pour mettre six points mais au sixième point ce qui va arriver c'est qu'il va nous donner un point gratuit et c'est un système qui est intéressant pour ça donc ça veut dire que même si on remonte un personnage au début qui a peut-être pas des stats optimales c'est possible peut-être d'un moment donné de tomber sur un personnage qui a juste vraiment une très bonne stat et qui a peut-être la classe qui marche avec aussi et c'est très intéressant de ce côté là et c'est très pratique et ça donne un peu un côté aléatoire parce qu'on sait jamais sur qui on va tomber puis des fois ça vaut la peine peut-être de vérifier voir si on peut pas justement pogner un personnage qui pourrait progresser pas mal plus vite aussi une fois qu'on prend nos personnages même s'ils ont une apparence de base c'est possible d'aller modifier l'apparence euh après l'avoir recruté donc le moment qu'on le recrute il nous donne l'option de changer l'apparence changer le nom de ça euh la seule affaire c'est par exemple c'est que les classes sont barrés par euh par sexe donc ça veut dire si on je vous donne un exemple si on a le le hunter qui est le chasseur en gros qui se bloque à un arc ben on a son équivalent qui est l'archer qui est féminin mais on pourra jamais avoir d'archer masculin mais on pourra jamais avoir de chasseur féminin en gros on comprend un peu c'est ce qu'on appelle gender locked ça empêche pas que le jeu est super le fun pareil c'est sûr c'est juste que tu sais qu'avec 17 classes il y en a une couple des fois qui sont comme en parallèle une version mode version femelle puis qui ont pas nécessairement les mêmes skills là je parle juste des skills je parle pas des stats les stats c'est notre affaire carrément et bien sûr quand on arrive pour jouer après ça ben on a la campagne elle même qui suit de la story de notre de notre unité et à travers des éléments qui se passent avec la guilde et tout ça on peut aussi faire des quests des quests qui sont simples joueurs donc on fait tout simplement pour gagner l'expérience et des ressources on peut faire des quests versus ou ce qu'on joue contre d'autres joueurs pour un même objectif et c'est là qui réussit le mieux c'est lui qui a le plus de reward mais c'est pas directement encore une fois c'est pas quelque chose qu'on va faire et qu'on va tout simplement dire ok ben moi je vais je vais attaquer l'autre joueur non non il n'y a jamais techniquement d'interaction directe avec les autres joueurs autant de notre côté de notre côté de notre côté ou des joueurs ennemis et c'est là que le système d'alliance et de guerre vient en main vient se prendre en main c'est que après avoir joué ou même pendant qu'on joue la campagne c'est passé de participer à la guerre et là à la guerre c'est qu'il faut prendre un contrat entre les quatre nations donc on peut définir disons moi personnellement une guerre dure 24 heures et je peux dire moi je vais prendre un contrat avec telle nation pour une deux trois quatre ou cinq cinq guerres donc un nombre de joueurs x et une fois que ça c'est fait on peut se battre pour cette faction là pour dans les combos qui sont impliqués donc ça peut être soit qu'on est à chaque ça je vais en un petit peu plus tard pour là dessus mais à chaque fois qu'on va aller sur le mode en guerre on a deux choses qu'on peut faire on peut déployer une troupe directement sur le terrain et comment jouer au jeu bien comme si on jouerait normalement à la différence que quand on joue normalement en simple joueur ou en offline les actions qui se passent tour à tour sont définies par le mouvement des joueurs si un joueur le joueur bouge d'une case ça consomme un tour donc tous les amis sur la map toutes les unités sur la map vont bouger aussi en même temps mais dans le guerre tout est interactivement et tout est interactif et tout en mouvement donc si disons que je viens d'embarquer dans la map dans la map où est-ce que je me banque en guerre présentement c'est automatique que toutes les unités vont bouger sur la map et la différence étant que en simple joueur ça va être tout à l'heure majoritairement des unités qui ont pas de nom pas d'apparence particulière c'est comme comme des bandits ou des affaires de même ils ont ou qui portent les couleurs d'une nation mais c'est sans avoir de personnalité à tant que tel c'est un chevalier un chevalier un médic tout ça mais si on joue en war c'est qu'on joue contre les équipes des autres joueurs qui font partie des autres nations opposées donc par exemple disons que j'étais en tant que valkyre je vais faire une opération pour attaquer fiel sur le terrain qu'on a décidé les groupes d'ennemis que je vais rencontrer ça va être des groupes de personnages qui ont été créés par ou qui sont utilisés par d'autres joueurs et ça fait qu'ils sont un petit peu plus spécialisés un petit peu plus difficile et ça donne un autre challenge différent puis on s'est pardonné de voir à quel point qu'ils ont modifié leur rôle là préparé leur affaire puis leur stratégie tout ça donc comment c'est un petit joueur mais pour avec compétition de zek mais quand on participe à des opérations même pendant la guerre ça permet justement de participer en gros au même effort de guerre donc c'est quand même assez intéressant ça permet genre d'avoir un petit jeu relax puis je comprends un peu pourquoi ils ont fait ça de même parce que pour les combats ils pourraient faire tellement des situations où ce que on rentre en combat puis qu'un côté vu qu'il est en train de gagner s'arrange pour que ses tours durent extrêmement longtemps pour empêcher qu'on puisse progresser donc ça aurait pu juste mettre comme un blocage volontaire et essayer de gagner du temps volontairement pour essayer de gagner et s'arrêter plate pour le côté qui essaie justement de se rattraper et en place ils se sont dit bon on va prendre un personnage pour contrôler par un AI mais tu sais ils vont quand même avoir accès à leur habilité puis tout ça et un autre côté qui est intéressant c'est un genre de metagame qui est autour du jeu c'est qu'il n'y a pas juste la possibilité de participer au combat mais aussi de décider de quelle manière que notre nation va bouger ou agir ou progresser donc comment on a une on a comment une partie du jeu qui est une genre de gestion à faire dans laquelle si on voit la capitale à une des capitales on peut les visiter quand on veut en fait sauf celle-là contre laquelle on est en combat présentement et la nation vers laquelle on est allié si on voit la capitale on peut participer à des votes donc on peut voter sur quel terrain on veut attaquer avec les autres joueurs donc les joueurs votent sur le terrain attaqué ils présentent ça quand même de manière assez assez clair c'est aussi possible de voter sur des traités les traités qui vont prendre effet sur le terrain qu'on va défendre donc si on se fait attaquer puis qu'on est en défense le traité prend effet sur ce terrain ça peut être des affaires comme par exemple ça prend plus de TP pour utiliser des habiletés hors combat ça peut faire remettre un ban sur les sur les canons qui fait que les canons sont utilisés moins souvent sur les terrains de combat donc c'est moins fréquent d'avoir des frappes on va faire comme ça et ça s'applique des deux côtés donc c'est pas seulement un effet qui s'applique à notre faction ou à l'autre faction mais à toutes les factions qui se bossent sur ce terrain là donc si moi normalement on a beaucoup de joueurs qui ont tendance à utiliser beaucoup de skills sur le terrain entre les combats ben c'est avantageux de se donner comme hey ok toutes les skills qu'on utilise sur le terrain coûte la moitié des TP donc on peut les utiliser plus souvent tandis que si on se voit qu'une nation que la majorité des joueurs n'utilisent pas ça ben ils vont se remorcer en désavantage mais encore là vu que ça affecte les deux en même temps c'est équitable c'est changer la stratégie envers ça fait que c'est quand même intéressant de ce côté là c'est aussi possible de fournir des ressources aux recherches autant pour les recherches pour les appareils des supports comme des balistes des canons des catapultes des affaires comme ça ou encore de donner des ressources pour pouvoir progresser les recherches d'armes, armures petites pièces qu'on appelle des pyroxynes qui sont comme des matériaux dans le jeu et aussi je me trompe pas c'est des accessoires et en mettant des ressources dedans ça permet de faire progresser les recherches puis donner plus de stock rapidement à notre faction et de pouvoir l'acheter parce que justement comme je l'avais mentionné il y a deux types de de monnaie il y a comment les pièces d'or et il y a les royales donc les pièces d'or servent normalement pour acheter à peu près n'importe quoi en dehors des nations donc disons de l'équipement des affaires comme ça pendant que les royales sont dépensées dans les capitales dans les shops nationales et dans le market pour poigner des affaires rares des armes qui peuvent être puissantes et très rares pour leur niveau bien sûr donc par exemple présentement je suis pas plus au niveau 10 ça prend du temps quand même en mode à level mais je pourrais aller chercher une armes disons niveau 36 qui est très bonne fait qu'il faut faire que quand je vais être niveau 36 bien sûr je vais être capable de l'utiliser en plus et c'est vraiment intéressant de ce côté-là de pouvoir voir que si beaucoup de monde s'implique dans dans la nation elle-même bien tout le monde en profite c'est vraiment c'est vraiment bien passé et bien sûr comme j'avais mentionné tantôt aussi on peut faire un déploiement directement pour se battre sur le terrain en mode guerre mais si on peut faire aussi c'est ce qu'on appelle un détachement c'est qu'on envoie des troupes des troupes en combat donc disons j'ai j'ai quatre troupes quatre troupes de près de quatre personnes et je serai gardé une pour moi petit bon choix avec comment faire des quêtes en hors ligne où j'ai disons je suis en fin de journée puis je sais que je vais me coucher ou quelque chose en même ou que je jouerais pas avant le lendemain je peux envoyer mes troupes en détachement ce qui fait en fin compte que ils vont être envoyés sur terrain comme des groupes npc pour les ennemis et leur rôle vont être comment décider je peux définir en fin de compte la meilleure qu'ils vont agir donc si je veux être vraiment apprécié je peux même décider pendant les quatre premiers tours qu'est ce qu'ils vont faire ou je peux comment leur dire en général ok toi c'est vu que tu es un guerrier qui est un épée puis un bouclier je veux que tu ailles en avant puis tu sers de garde mon archer je veux qu'il tire les ennemis en arrière les casters à faire comme ça je veux qu'il avance je veux qu'il reste en arrière je veux qu'il vise les les unités qui utilisent la magie ou les unités de melee et en plus de leur mouvement automatique sur la carte est-ce que je veux qu'ils se déplacent vers le fort le plus proche pour essayer de capturer est-ce que je veux qu'ils fassent le tour de la map pour aller chercher les les forts les plus loin est-ce que je veux qu'ils restent proches de nos de nos forts à nos autres est-ce que je veux qu'ils escortent disons des guardian beasts qu'on peut summoner pendant les combats des affaires comme ça et après ça une fois qu'ils sont envoyés ben tant aussi longtemps qu'ils sont en détachement j'ai plus accès à ce groupe là mais je peux les rappeler quand je veux puis après x nombre de temps je vais avoir un rapport qui va apparaître mais tant aussi longtemps que je les ramène pas ils vont continuer à travailler puis à gagner de l'expérience pareil c'est une manière passée de pouvoir créer un groupe et de l'envoyer pour gagner de l'expérience de son côté et aussi de pouvoir gagner un peu de cash pendant qu'on joue pas donc c'est un système bien intéressant puis ça permet justement de donner une raison de revenir jouer tous les jours comme là vu que j'avais fini de jouer l'autre soir ben j'ai envoyé mon monde en détachement mais quand je vais embarquer la soirée je vais aller chercher qu'est-ce qu'ils ont fait puis en plus de ça ce qui est le fun c'est que je peux voir aussi un replay de leurs meilleurs combats et ça peut être un meilleur combat qui est même s'il y en a pas gagné un c'est peut-être ça peut être le meilleur combat dans lequel ils sont le mieux défendus s'ils en gagnent bien sûr ils vont montrer le meilleur combat ou ce qu'ils ont gagné bien sûr c'est le fun de voir à quel point on peut faire ça sérieusement c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de profondeur j'ai resté étonné quand j'ai acheté le jeu je m'attendais à une expérience un petit peu plus limitée que ça mais je peux dire avec beaucoup de certitude pour le prix c'est un très bon jeu quand on est rendu dans une période où ce que les jeux viennent à 70 80 piastres d'avoir un jeu à 50 piastres sur ps4 et à 40 piastres sur vita avoir tellement de rejouabilité parce que justement on peut participer à des une guerre interactive avec les autres joueurs ou encore moins qu'on tue la campagne et créer nos teams et les rendre plus fortes plus fortes et les améliorer et même utiliser des objets pour pouvoir améliorer les affinités de leurs attributs ça fait la même il y a vraiment beaucoup de stock là j'en ai juste couvert un petit peu mais c'est juste pour le présenter un peu c'est ce que vous avez vu à l'écran un peu de gameplay un peu des menus oui il y a beaucoup de menus c'est sûr mais une fois qu'on commence à repagner le tour c'est assez facile de naviguer fait que c'est pas vraiment un problème et c'est à peu près ça que j'ai à dire à propos de ça sérieusement si vous voulez le voir sur ps4 et sur vita vous pouvez aller télécharger le démon il y a un démon gratuit du jeu donc pour pouvoir y donner un petit un petit essai c'est sûr que j'ai pas assez le démo personnellement fait que je sais pas qu'est ce qu'il y a vraiment dedans le jeu complet je pense que je peux pas essayer le démo en gros mais si vous prenez le temps de regarder comme du monde vous allez voir c'est quoi l'expérience et c'est beaucoup de stock puis c'est quelque chose qui vous intéresser moi sérieusement ce qui m'a attiré c'est le style graphique ce qui me fait beaucoup ça passer à dragon crown sans les proportions exagérées et la musique aussi est très bonne mais le gameplay est vraiment le fun le système de combat est vraiment vraiment intéressant prend un peu de temps à s'habituer oui mais une fois qu'on a le tour commence à prendre le tour c'est vraiment vraiment le fun donc je le conseille fortement comme que je fais d'habitude je donne pas de notes dans un profil c'est sûr que normalement je fais mes profils interactivement en jouant mais dans ce cas là c'était plus simple de poigner du gameplay de le présenter pour celle là donc avec tout ça c'était waygraph j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas laissez un j'aime c'est toujours apprécié par la suite si vous êtes tombé sur la chaîne par exemple vous aimez le type de contenu que je mets en ligne autant des profils comme vidéo de gaming puis de fancaves et ça abonnez vous ça va vous tenir au courant des nouvelles mises en ligne et dernièrement si vous avez un commentaire laissez-le en section en dessous du vidéo que ce soit un commentaire propos du jeu de la chaîne ou du vidéo lui-même moi je lis tous mes commentaires et je réponds quand c'est nécessaire fait qu'avec tout ça c'était waygraph et je vous dis à la prochaine bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501